Et là, c'est le choc. Nous sommes le même jour que le dernier vlog. En fait, c'est la suite. Là, je descendais parce qu'on allait faire des courses. Et qu'est-ce que je vois ? Il a mis le lustre sans me le dire. C'est très beau, mais... Vous voyez, ça rend super bien, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un sacré jeu, non ? Ça ne colle pas, ce n'est pas hyper droit. Je pense que c'est Max qui l'a pu faire. Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas faire ma reloue. C'est quand même très, très bien. Mais quand même... Oui, bah oui, oui, oui. Ouais, donc il est 17h. Nous sommes toujours mercredi. On va faire les petites courses. Et il pleut. Vous l'entendez peut-être, c'est pas ouf. Mais c'est pas évident, hein ? Ouais, ouais. Mais bon, au moins, tu es d'accord que c'est pas ouf. Et tu penses qu'on va pouvoir modifier ? Il faut que je te ouvre une cloche parce que ce n'est pas un truc standard. C'est des vieilles maisons. Oui, je sais bien, je sais bien. Mais tu ne vois pas d'ici. C'est quand même la flemme de faire les courses à ce temps-là. Je viens de passer à la caisse. Je suis dégoûtée. Les fleurs préférées. Les pivoines, elles sont belles. Mais avec Jack, je ne fais pas. Elles sont vraiment sympas. Mais bon, c'est pas possible. C'est un petit pâté que je veux. C'est quoi ? La périllée. Maison périllée chic. Donc, des petites lettres. Ça, c'est pour le bar. On va les changer. On a mis lumière blanche. Et ça, pareil, lumière blanche. Vous avez le sang ? Ah, je n'aime pas du tout. C'est bon ? Non. C'est le citron vert ou je ne sais pas. Je n'aime pas. Je déblai et je vous montre rapidement un petit tour d'ensemble comme j'ai l'habitude de faire. Alors, la vue d'ensemble. Melon, évidemment que j'ai senti. Pour aller avec Feta, je mettrai un peu d'huile d'olive. Non, Jack, non. Va à ta place. Non, non, ça va. Je me suis fait un petit kiff. Ça, je n'achète jamais. Mais ça me donne envie. Émincer saumon fumé 5B coriandre. Et j'ai acheté, évidemment, pour aller avec, comme je vous ai déjà expliqué, la coriandre pour venir neutraliser. Mes petits blancs de d'un. Ça, je crois que je vais me le faire ce soir. Ricota, épinard, les pâtes. Mesquires. C'est un peu pour ça que j'y allais. J'adore ça. Je vous dis, je mets un petit peu d'amandes. Des petites bananes, de temps en temps. Et là, je voulais des baies de goji. Donc, il n'y en avait pas. J'ai pris des cranberries. Ça va faire l'affaire. Des pommes. Voilà, bicolores et des verres. Des petits plats comme ça, pour moi le midi, quand je n'ai pas forcément le temps. Ça, c'est pareil. J'adore. Le houmous, toujours sympathique. Et en gros, je crois que c'est tout. Ah, si ! Regardez. Oh, tous les sachets. Ça, c'est des sachets qui vont faire peut-être 15 jours, 3 semaines. C'est pour Eric. Le midi, il adore ça quand il n'a pas le temps. Et il y en a pour moi aussi. Notamment, lentilles, corail et poids cassés. Ils sont très, très beaux. C'est des A. Il y a la dose parfaite. On n'est vraiment que sur des lentilles, des soja, ce genre de choses. Tu as besoin d'aide, peut-être ? Non, ça va aller ? Non, ça, ce n'est pas possible. Pardon ? Ce soir, je vais me faire un petit plaisir. Moi, je les mets dans l'eau bouillante, c'est quoi ? C'est 4 minutes. Même 3 minutes, moi, j'aime quand c'est al dente. Et après, je viens les snaquer avec un tout petit filet d'huile d'olive dans une poêle pour qu'il soit un petit peu croustillant. Et voilà. Non, c'est fini, ça. L'ampoule vient d'être mise. C'est dommage qu'on la voit, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Par contre, c'est très puissant. Très, très puissant. Et demain, on installe les 3. Parce que là, vous ne le voyez pas, mais c'est jaune. C'est pour ça qu'en fait, leur vêtement, il n'est pas blanc blanc. Moi, je veux quelque chose de blanc pour ne pas que ça altère les vraies couleurs. Donc voilà, j'ai essayé de faire venir à la poêle. J'ai mis un petit peu de coriandre, moi, je ne veux pas de beurre. Je vais mettre du chavon, ça, ce n'est pas très bon. Je ne sais même pas ce que tu as mangé. Je t'ai vu, hein. En ce moment, je suis sur cette série, c'est Doc, saison 3, donc il n'y a que 3 saisons. J'adore les séries qui se passent en milieu hospitalier, enfin, je trouve ça passionnant. Et elle est bien foutue, cette série, j'aime bien. Bon, je vous ai complètement oublié, là. Il est 4 heures, nous sommes évidemment le lendemain. Enfin, j'étais là, j'ai passé, voilà, de ce matin très tôt à maintenant. Coup de fil, coup de fil, coup de fil, échange mail. J'en ai marre, mais j'ai super bien avancé, ça, c'est très chouette. Qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Oui, toujours un peu dans le protocole de ce que j'ai eu, là, au niveau des petites injections et tout pour les migraines. Ce matin, sur les coups, au petit matin, c'est souvent là qu'elles arrivent, entre 4 heures du matin et 6 heures, donc là, c'était 4 heures 45, un truc comme ça. Les prémices de la migraine, en règle générale, ça commence comme ça et ça va me pourrir pendant toute la journée, voire 24 heures. Et j'ai rien fait, j'ai attendu, j'ai fait, bon, on va voir, sachant que ça ne fait que 2 jours, 3 jours que j'ai eu les injections dans la tête. Et bien, figurez-vous, je me suis levée comme d'habitude, j'ai attendu de voir. Il y avait ce fond migraineux, mais très supportable. Et j'ai pris mon petit café et ça a été, je croise les doigts, disons que ça me permet, si c'est lié à ce que j'ai eu, ça me permet de passer une journée normale, sans être dans le mal, à vomir, à être dans le noir et à vous pouvoir parler à personne. Je ne m'emballe pas, mais vraiment, en règle générale, quand ça commence comme ça, ça me pourrit, donc c'est plutôt très très chouette. Voilà, ça c'était quand même une petite info importante. Bah oui, je sais, il n'y a pas que toi qui va goûter. Elle vient de tomber, il est 4h07. Un nouveau colis est arrivé, mais c'est pour Eric, en rapport avec la musique. Deux options, est-ce que je suis raisonnable, je mange une pomme, ou bien je me fais du pain grillé avec un peu de vin et de confiture. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il faudrait que je passe un choix. J'ai hâte quand même de voir tout à l'heure l'ambiance, une fois qu'il va mettre les spots, parce que quand je filme, souvent, ça faisait un peu jaune-oranger, c'est pas ouf. Donc là, normalement, ça va faire une ambiance toute blanche, j'espère. Vous voyez, je suis quand même assez raisonnable. Il s'est passé un truc de dingue. Vous savez, la fontaine à eau de Jack, elle est en panne, elle est branchée, mais elle ne coule plus. Et ça, ça faisait au moins un mois. Et là, dans la nuit, alors est-ce que c'est Jack qui a réparé sa propre fontaine à eau ? Peut-être, mais elle refonctionne. Incompris. Il est lourd, son truc. Je me suis bien régalée. J'ai le livreur qui a sonné. Donc on va chacun avoir notre colis. Je sais déjà ce que c'est. Un livre, parce que là, je suis sur Joël Dicker. Et il est quasiment terminé. Et du coup, je voulais lire quand même. Je pense que c'est sur mon infarct. L'énigme de la chambre 622. Mais ouais, ça me tente bien. J'avoue que j'aime bien celui-là, un animal sauvage. Il est pas mal. J'ai hâte de voir la suite. C'est pas la suite, mais de voir ce qu'il fait d'autre. J'ai bien envie, je ne sais pas si ça va le brancher, il va peut-être être crevé. Mais de mettre mes baskets quand ils arrivent et qu'on parte marcher. Une demi-heure, trois quarts d'heure. Un peu de marche rapide. Ça va nous faire bien. Je sais qu'il l'a évoqué. Il a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas marché. Donc si il est chaud, ça serait cool. Il arrive bien de m'appeler. Il me dit, ça y est, j'ai terminé. Il faisait passer des euros. Tu rentres, tu mets tes baskets et on y va. Il me fait, ben non. J'avais complètement zappé. Il a une réunion ce soir. Donc comme moi, je sens qu'il faut vraiment que je sorte. Je mets mes baskets et mon sac à dos. Et je pars. Je vais marcher au moins une bonne demi-heure. Donc j'aurais quand même préféré aller avec lui. Je viens de me faire les 200 marches. Le ciel est quand même assez menaçant. Ça ne se fait pas de piquer les cerises. Après les avoir descendus. Merci monsieur. Après les avoir descendus tout à l'heure. Je vais les monter. 200 marches. Un rythme assez soutenu à chaque fois. Ça fait les jambes, c'est super. Normalement, si je pars en même temps. Je devrais décéder d'ici une vingtaine à peu près. Voilà, j'étais un minute. Je n'en peux plus déjà. Vas-y toi. Mais quelle idée. Ça n'en finit pas. Le cardio de merde. Je n'en peux plus. Je suis rentrée au bon moment. Il s'est mis à pleuvoir. Le nuage. C'est un peu sombre. J'avais zappé c'est jeudi. Jeudi c'est les poubelles. J'ai fait toutes les poubelles. Notamment jaunes. Mais un truc que je ne savais pas. Qui est bien utile. Ils prennent les cartons. Si tu les plies bien, tu les mets bien à plat. Je vais en mettre quelques-uns. Le plus gros, ça sera la déchetterie. Mais déjà, ça va bien me dépanner. Je crois qu'Éric ne va pas tarder. Il va être 19h15. Quand on parle du lit. Attends, on va faire un part. On va te mettre. J'ai ton sac tout à l'heure. Le mec, il ne perd pas de temps. Ça a été marché ? J'ai fait 200 marches. Je suis en train de dire qu'il n'y était plus pour moi. On ira demain. Il y a du câble. C'est pour quoi ça ? Ça ? Ça se voit quand même. Active Direct Box. Et donc, c'est quoi ? Pour transformer le signal qui sort d'une guitare. Qui est un signal haute impédance. Non, mais ça y est. Non, mais c'est important. C'est pour brancher tes guitares. Non, c'est pour brancher ma guitare sur une entrée micro de console. C'est beau. Il y a peut-être des gens qui font des prises de son. Ouais. Et parfois, ils ont du souffle, des choses comme ça, sur les micros et tout. Je leur conseille d'utiliser une boîte de Direct. Il ne peut pas m'entendre, je peux dire ce que je veux. Tu ne m'entends pas, là ? Un tout petit peu. Ah merde. Bon, je vais me faire un petit melon. Je viens de le sentir. Waouh, il sent très très bon avec de la feta, huile d'olive, tout ça. Et je crois que je vais me faire mon saumon, là, que j'ai acheté. Je fais des petites boules comme ça. Je vais me sortir le concombre, la coriandre et les mancés de saumon. Je risque de m'en galer, là. J'ai rajouté de la feta et de la coriandre. Toi, c'est quoi ? Oui. C'est pas mal, aussi. Le petit plateau repas. Chacun regarde. Tu regardes quoi, toi ? Je regarde The Killer par David Fincher. Rapide coup d'œil sur mon repas du soir. Je pense que ça va être très bon avec du fromage frais, là. J'ai envie de dire la truite, mais enfin, le saumon, c'est pas mal, non ? C'est une nouvelle journée. Jack a vomi à 6h. Donc là, bon, je pense que c'est les nouvelles croquettes. Il y en a une d'entre vous, d'ailleurs, qui m'a dit que cette marque, je les ai prises à inter, j'ai prises sans céréales. Mais au final, elles ne sont pas assez nourrissantes. Je le vois bien quand ils mangent. Ils réclament tout ça, après. Alors qu'avec les autres, pas du tout. Donc, je vais repasser aux anciennes. Et sinon, tiens, un truc assez amusant. Enfin, amusant, oui et non. Eric a fait tomber, heureusement que c'est arrivé ici, son verre de lunettes. Vous savez qu'il y avait un cerclage comme ça, tout le monde. C'est bizarre, hein ? Et il m'a demandé si je pouvais les appeler pour prendre rendez-vous. Mais je ne pense pas qu'il faille prendre rendez-vous juste pour remettre le truc. Bon, je vais appeler quand même. Ah ! Et pour info, les spots sont mis. Ce midi, j'ai mangé chez ma maman. Et là, j'ai décidé que j'allais... Vous savez, pour la fête des mères, ma maman, justement, m'avait offert une carte cadeau. Si vous suivez. Et j'ai bien envie, en fait. Ça fait un moment que je teste un parfum. J'en ai déjà un, mais j'aime bien en avoir deux. J'en ai un qui est très léger et j'en veux un peu plus intense, un peu plus capiteux. Et c'est pour ce que je craque sur ça. Ou alors, un fond de teint poudre chez Shido. Il y a une bagnole qui pue et qui fait du bruit. Je voulais vous demander... Je voulais en parler en début de vidéo, mais c'est pas grave. On approche des 18 000 abonnés sur ma chaîne. Il doit me manquer 50 abonnés, s'il vous plaît. Donc, ça serait cool que je passe la barre des 18 000. Voilà. C'était ça du liner coloré. Et j'avoue que celui-ci est très beau. C'est un bleu. Ça fait un peu sirène. Tu sais ce que je vais le mettre en petite touche par-dessus ou même en dessous, je sais pas. Bon, je suis très contente. Je vous montre tout ça dès que je rentre. C'est le moment où je vous montre... Ah, par contre, ce que je vous ai montré là. Je l'ai essayé très grossièrement. J'en ai mis plein, 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 plein le testeur pour voir. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Enfin bon. Je me suis pris, donc, le parfum. L'interdit. Mais attention. Le tout nouveau. Beaucoup de caractère. Donc, c'est le rouge ultime. Très, très content. C'est bien comme ça de pouvoir bien le tester en amont. Qu'est-ce que c'est beau quand même, un flacon de parfum. C'est ça. J'aime beaucoup Givenchy. Et j'ai également pu me prendre, ce que je vous disais, mon fond de teint SPF 30 Shishido. C'est un fond de teint poudre. Je le mets, alors, tous les étés, à cette période, je vous le dis, je l'achète. En plus, il est résistant à l'eau. Bon, moi, je m'en fous. Je me veille pas. Enfin, je mets pas mon visage chaud. Mais, c'est-à-dire que quand tu transpires un peu, c'est super bien. Et forcément protecteur. Non, il est chouette. Il y a plusieurs teintes. Et il faut faire attention, parce que quand tu vois ça, tu te dis, c'est super foncé. Mais, en fait, pas du tout. Moi, j'ai pris le médium Ivory. Donc, Ivory, voire, c'est le plus clair. Mais, c'est vrai que ça peut surprendre. Sans les fameux boîtiers, comme ça. Comme ça, ça fait très foncé. Mais, en fait, pas du tout. Je pense que je le mettrai. Je vous le dirai. Je le mettrai dans le prochain vlog, du coup, qui sortira lundi. Je vous dirai, voilà, je l'ai fait avec celui-là. Je le conseille. C'est-à-dire que moi, je mets mon petit sérum à crème de jour. Et, hop, par petite touche, je mets ça. Après, je viens avec la petite houppette pour un petit peu intensifier certaines zones. Et c'est génial. Mon cadeau de fête des mères de ma maman. Oui, je sais, c'est étrange. Mais, c'est comme ça. Et puis, c'est déjà très bien. C'est discret, hein. C'est Eric quand il reçoit des notifications. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog, finir ce montage. Nous sommes donc vendredi. Ce week-end, ça va être tranquillou, mais je vais filmer. On n'a absolument rien de prévu, je crois pas. Si, peut-être un peu... Ouais, peut-être. En tout cas, on se retrouve lundi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un très beau bisou. Ciao.